Dans cette vidéo, je voulais te présenter notre lanceur de projectile. C'est un instrument que tu peux construire toi-même. Les étapes du montage seront détaillées dans les deux vidéos suivantes. Mais pour commencer, je vais te montrer quelques expériences que tu pourras faire avec cet instrument. Ici, on règle l'angle du lancé sur 60 degrés, on place le curseur sur la position 4 et on lance la balle de ping-pong directement dans la poubelle. Bon, celle-là a raté la cible, mais on va réajuster la place du lanceur au lancé suivant. Super ! Avec ce lanceur, les calculs de mouvements de projectile prennent tout leur sens. Tu vas pouvoir comprendre en pratique comment rendre un lancé plus précis et l'effet du type de projectile sur le lancé. Par exemple, ces balles molles ne donnent pas un aussi beau lancé que les balles de ping-pong. Et les boules de papier froissé étaient aussi moins précises que les balles de ping-pong. Un monde sans fin s'ouvre à toi, il y a un nombre incalculable d'expériences possibles. Ici, après avoir ajusté l'angle du lancé et défini le type de projectile idéal, on est capable d'atteindre la canette de soda avec une très grande précision. Il y a déjà sur Khan Academy d'excellentes vidéos expliquant comment faire les calculs dans le cas d'un lancé de projectile. Je te mettrai les liens vers ces vidéos dans la barre de description. Pour cette dernière démonstration, on a apporté notre lanceur de projectile à la piscine. On a essayé d'atteindre la bouée au milieu de la piscine avec nos balles de ping-pong. Quoi qu'il en soit, il va falloir pour commencer construire ce lanceur. Et pour ça, je te laisse aller voir les deux vidéos suivantes. Merci. 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 Merci.